C'est où ? Je vous mets, c'est là ? Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Je suis en direct aussi sur YouTube. Donc, voilà. Vous avez la possibilité de participer. Vous avez sur YouTube un lien Meetup sur lequel vous copiez. Comme ça, vous allez pouvoir participer à ce live. Ce live sur l'éducation. Alors, je vous laisse vous connecter tranquillement. Bonjour, bonjour. Merci pour les pouces bleus. Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Alors, ce soir, on va parler de l'éducation. Bonjour, Koua Benin. Bonjour, j'espère que ça va. Bonjour sur Femmes modernes et indépendantes. Bonsoir, Maïmouna. Bonsoir, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on parle de l'éducation des enfants. Quelques astuces sur l'éducation des enfants. Donc, dites-moi si vous m'entendez déjà. Comme ça, je vais pouvoir commencer. Dites-moi si vous m'entendez dans les commentaires. Et comme ça aussi, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Merci, Miesan René. Merci, merci. Si vous m'entendez, c'est top. Alors, on va parler d'éducation des enfants. Donc, vous allez pouvoir aussi intervenir dans les commentaires. J'ai mis un lien Meetup sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi intervenir, si vous désirez intervenir en tout cas. Donc, voilà. Alors, ce soir, on va parler d'éducation des enfants. Je vais vous donner quelques astuces. Alors, éducation des enfants, c'est un peu large comme terme. Je ne vais pas parler de psychologie. Bonsoir, Mina Kambiré. Oui, on m'entend. Merci. Miesan René, 5 sur 5. C'est top. Ok, donc partagez la vidéo déjà, avant que je commence vraiment. Partagez la vidéo parce que je pense que ça peut aider des personnes qui ont du mal peut-être à éduquer leurs enfants ou qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'astuces de temps en temps parce que ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément évident. Donc, si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas à partager, à les identifier justement pour qu'ils puissent se connecter à ce live. Vous pouvez aussi intervenir, comme je l'ai dit. Vous pouvez mettre des questions, vous pouvez mettre des commentaires ou votre expérience justement dans les commentaires. Alors, ce soir, on va parler d'éducation des enfants. Éducation, c'est un mot assez large. Bon, après, je ne vais pas parler de la partie psychologie ou autre parce que je ne suis pas une psychologue. Je suis juste moi, Patricia Touré. Je suis une mère de famille. J'ai trois enfants. Mon plus grand a 17 ans, bientôt 18 ans. Mon Benjamin a... Enfin, celui qui est au milieu, il a 14 ans et demi. Et j'ai le dernier qui a 9 ans. Bonsoir, Mina Cambire. Bonsoir. Donc, j'ai trois enfants et donc, voilà, je... Et puis, en plus, que des garçons. J'ai que des garçons parce que c'est vrai que même dans l'éducation des enfants, même si c'est la même chose à la base, il y a quand même quelques petites différences entre les filles et les garçons. J'ai vécu dans une famille, on était quatre filles. Et là, pour le coup, j'ai trois garçons. Donc, je vais vous parler un peu d'éducation des enfants, en tout cas de mon expérience et de quelques conseils que je peux vous donner. L'expérience que j'ai avec mon mari par rapport à l'éducation de nos enfants, je pense que ça pourra toujours aider quelqu'un. Ça pourra toujours aider une maman peut-être seule ou un papa seul ou alors un couple, tout simplement, qui peut avoir des difficultés ou alors qui n'a pas plus forcément d'idées pour pouvoir éduquer au mieux ses enfants ou alors qui a besoin juste de renouveau. Alors, éduquer, ça veut dire quoi? Éduquer, en fait, ça veut dire, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie même du mot, éduquer, ça veut dire, bonsoir Augustin Mandjoba, bonsoir. Alors, éduquer, ça veut dire apprendre à son prochain, apprendre à l'autre à vivre en société. Parce que quand on dit son prochain, ça peut être son enfant, effectivement, ça peut être son conjoint aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas, je ne peux pas dire vraiment on peut éduquer un adulte puisque l'éducation a déjà été faite, mais on peut améliorer en tout cas sa compréhension de la société, sa compréhension du monde dans lequel il vit, et l'aider justement à pouvoir s'ouvrir aux autres. Donc, c'est ça. Éduquer, c'est aider son prochain, aider son enfant, un être qui vient d'arriver à vivre en société, en respectant les règles, en respectant les codes de la société tout simplement. Et aussi, éduquer, c'est aider la personne à communiquer, à communiquer et partager. Parce que si tu ne communiques pas, tu ne peux pas partager, tu ne peux pas t'ouvrir au monde, tu ne peux pas comprendre les différentes interactions qu'il y a entre les différentes sociétés, les différentes ethnies, les différents codes de la vie tout simplement. Donc, c'est important de savoir, d'apprendre aussi à communiquer à la personne. Je ne communique pas en gueulant, en criant, en tapant du poing, voilà. Je communique avec des mots, avec des gestes, avec des émotions, avec des ressentis, voilà. C'est comme ça qu'on communique. Donc, c'est important en tant que parent d'apprendre à un enfant à communiquer. Aussi, c'est d'apprendre aussi à cette personne-là, à cet enfant-là, les règles de la société. La plupart des règles de société sont les mêmes dans tous les pays, mais c'est vrai que si tu vis en Afrique ou si tu vis en Europe ou dans un autre continent, en Asie ou autre, il peut y avoir des règles qui sont un peu différentes. Mais les bases restent les mêmes. Le respect, dire bonjour, la politesse, enfin, toutes ces règles de société, on ne vole pas, on ne frappe pas les gens comme ça dehors ou quoi que ce soit. En fait, toutes ces règles-là, c'est à nous en tant que parents, justement, de pouvoir donner cet exemple-là à nos enfants. Alors, donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager cette vidéo parce qu'elle pourra aider beaucoup de personnes. Là, on parle aujourd'hui de l'éducation des enfants. L'éducation au sens large du terme. Bonsoir Liliane Kofi, bonsoir Jawar, bonsoir Agusou Miris, bonsoir Conor. Alors, ce soir, on parle d'éducation. Alors, comme j'ai donné les termes pour moi de ce que ça voulait dire l'éducation des enfants, je vais vous donner aujourd'hui, moi, en tout cas, quelques astuces, comment je fais, quelques astuces que j'ai glanées un peu à gauche, à droite de mon expérience ou l'expérience des personnes qui sont autour de moi et qui pourront peut-être vous aider, justement, à pouvoir faire aussi pour vous de votre côté. Un instant, s'il vous plaît. Kalissa, je ne vois pas les commentaires sur le YouTube, d'est-ce pas ? J'appelle mon assistant. Bonsoir Traoré, Khalifa, bonsoir. Alors, donc, en fait, quand tu... Bonsoir Muriel Aimé, bonsoir sur YouTube, bonsoir. N'hésitez pas à mettre les commentaires, justement, si vous avez des questions ou alors comment vous faites-vous pour l'éducation de vos enfants. Alors, éduquer un enfant ou éduquer une personne aussi, c'est l'aider à s'épanouir. L'aider à s'épanouir, bonsoir Lavril, c'est l'aider à s'épanouir dans le monde dans lequel nous vivons. On sait que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des codes, il y a des façons de faire, il y a des façons de se comporter, il y a des façons de jouir de la vie. Et donc, on a besoin de référents. Et pour moi, en fait, un enfant ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on nous a confié un enfant. Après, il y en a qui vont dire c'est Dieu, il y en a qui vont dire c'est les ancêtres. Peu importe, on nous a confié un enfant. Et cet enfant-là, on doit l'aider à pouvoir s'épanouir. On doit pouvoir l'aider à pouvoir, comment dire, apprendre et à communiquer, à partager autour de lui. C'est-à-dire qu'un enfant... Bonsoir Hermine, bonsoir. Ah, c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là. C'est-à-dire qu'un enfant, même si c'est nous qui le concevons, même si c'est nous qui allons avoir la charge pendant un certain temps, parce que cet enfant sera amené à être adulte responsable, pendant un certain temps, c'est nous qui allons le diriger. C'est-à-dire qu'il arrive avec une coquille vide, plus ou moins une coquille vide. Et c'est nous qui allons mettre justement au fur et à mesure de son épanouissement, au fur et à mesure du fait qu'il grandisse, c'est nous qui allons rajouter justement des pensées, des paroles, des actions. Et donc c'est important de choisir nos mots, important de choisir nos actions, important de choisir nos pensées. C'est vraiment très important. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos que j'ai faites, où je parle des objectifs, du mindset, de la pensée, et comment ça agit sur notre corps, et comment ça agit aussi sur notre futur. Donc c'est vraiment important de se dire que l'enfant qui arrive vers nous, parce que c'est vrai que c'est une problématique dans certains couples qui n'ont pas d'enfants, on sait que, par exemple en Afrique, dans l'éducation, dans la formation d'un couple, à l'époque, le but c'était d'avoir des enfants. Donc on sait que l'enfant est très important dans le couple, parce que ça consolide le couple, ça lui donne un nouvel objectif, ça l'aide à grandir, parce que même si les enfants sont là, ils aident aussi les parents à grandir dans la façon de communiquer, dans la façon d'être, dans la patience, dans plein d'autres choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est parent, on apprend énormément aussi, on apprend à se dépasser, comme nos parents ont fait aussi à leur époque, et donc nous aussi, à notre tour, on a ce devoir-là de partage, d'amour envers notre descendance. Donc l'éducation, c'est ça. Et aussi l'éducation, c'est donner le maximum d'informations à notre enfant, lui donner toutes les capacités indispensables pour qu'il puisse être épanoui, qu'il puisse être heureux et qu'il puisse vivre avec les autres. Comme je le redis encore une fois, c'est vraiment important, parce que c'est ce que nous allons expérimenter, nous, dans notre vie, qui va découler aussi sur la vie de nos enfants, et qui va découler sur leur mindset et tout ça. Merci Kwasi Yao, très bon sujet, merci beaucoup. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que ce que nous allons donner à notre enfant, que ce soit dans son mindset, dans la façon de parler, de se comporter, va agir et va avoir une conséquence sur sa vie future et sur ses réussites comme ses échecs. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Donc c'est l'une des plus grosses responsabilités, je pense, pour un être humain sur cette terre. Quand tu es seul, bon, quand tu es seul, tu vis ta vie, tu fais ce que tu as envie de faire, tu n'as pas de responsabilité particulière à part ta vie. Mais quand tu as un enfant, on remarque que souvent quand on a un enfant, qu'on soit seul ou en couple, on a de suite des responsabilités, de suite on se dit, bon voilà, j'ai un enfant, il faut que je fasse ça, il faut que je me comporte comme ça, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, il y aura trop de conséquences. Donc un enfant responsabilise au maximum un adulte. Donc je pense que c'est l'une des plus grosses responsabilités que nous avons, actuellement en tout cas, sur cette terre. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est l'une des plus grosses. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants sont censés survivre après nous, et donc c'est en fonction de la manière dont on les a éduqués qu'ils vont aussi refléter nos valeurs et nos principes. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Pourquoi c'est important d'éduquer son enfant ? Je ne dis pas qu'il y a une meilleure façon d'éduquer, je ne pense pas qu'il y ait des meilleures façons d'éduquer des enfants ou des moins bonnes. Simplement, je pense que quand on éduque des enfants, il y a des bases à avoir, il y a des principes à donner, il y a des valeurs à donner. Merci pour les cœurs, merci pour les partages sur Facebook. Il y a plein de choses à donner. Donc c'est vraiment important de se dire qu'en plus de lui donner tous les moyens possibles pour qu'il puisse se débrouiller, c'est aussi assurer son autonomie plus tard. Parce qu'on n'est pas censé vivre avec nos enfants jusqu'à la fin des temps. Moi, j'aime bien revenir sur cet exemple-là que j'ai vu dans le film Wakanda. À un moment donné, quand justement T'Challa va voir son père, il retourne dans les rêves voir ses ancêtres, il va voir son père, il dit à son père, j'ai peur par rapport au trône, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas si je suis un bon roi. Et son père lui a dit, est-ce que j'ai failli à ma mission ? Est-ce que j'ai failli à l'éducation que je t'ai donnée ? Est-ce que j'ai failli aux principes que je t'ai donnés ? Est-ce que j'ai failli aux valeurs que je t'ai données, que je t'ai apprises ? C'est ça en fait. Je pense que quand on meurt pour un parent, c'est de se dire, je meurs, c'est vrai que je pars, mais je sais que mon enfant peut se débrouiller tout seul. Je sais que mon enfant, bonsoir Nathalie Jumet, je sais que mon enfant a les capacités d'être autonome. Je sais que mon enfant pourra se débrouiller tout seul dans la vie. Parce que ça sert à quoi d'être avec un enfant depuis qu'il a l'âge de, je ne sais pas, depuis qu'il arrive sur la terre, jusqu'à la fin de sa vie et faire tout pour lui ? Bonsoir Désiré Gogois. Donc c'est important de se dire que le jour où on part, qu'on accomplit notre mission, en tout cas une de nos missions, de pouvoir éduquer nos enfants et de pouvoir, d'avoir pu leur donner toutes les cartes possibles pour pouvoir comprendre ce monde, s'adapter à ce monde et pouvoir être autonome. Je pense que l'une des plus grosses réussites pour un parent, c'est ça. Tu sais que ton enfant a une bonne santé, qu'il peut se gérer tout seul et qu'il est heureux. Je pense qu'une fois que tu as fait ça, tu es content. Après, quelles que soient les études qu'il a faites, quel que soit le diplôme qu'il a eu, le plus important, c'est que c'est un adulte responsable que vous avez laissé. avec toutes ses capacités. C'est vraiment important de le concevoir. Et c'est vrai que dans l'éducation, nous en Afrique, l'éducation est partagée avec tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une éducation ici, un peu en Europe, où tu fais ton enfant, tu t'en occupes tout seul et tu gères de façon isolée. Alors qu'en Afrique, c'est vrai que même si l'enfant arrive dans un couple, dans un foyer, c'est une éducation autant individuelle qu'une éducation collective. C'est-à-dire que l'enfant peut être éduqué par le voisin, peut être éduqué par la tante, peut être éduqué par la grand-mère, peut être éduqué par tout le monde. C'est-à-dire qu'il appartient à la collectivité, mais aussi il appartient au foyer. Donc c'est vraiment important, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même façon de concevoir l'éducation qu'en Afrique ou ailleurs. Bonsoir Vanelle Spinser. Donc c'est vraiment important de le concevoir, c'est-à-dire qu'on a une autre éducation, nous en Afrique. Et c'est vrai qu'en Afrique, l'éducation, un enfant occupe le cœur de la famille, le cœur du foyer. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre cette vie sociale-là, parce que quand tu as un enfant, tu accèdes, c'est-à-dire que tu as plus de responsabilités, tu accèdes sûrement à des postes à responsabilité, parce qu'on se dit, voilà, tu es marié, tu as un foyer, tu as des enfants, donc tu accèdes à une certaine vie sociale. Et il y a aussi un lien avec le côté spirituel. Dans notre tradition africaine, où on disait que quand un enfant vient sur Terre, en fait, c'est la réincarnation d'un ancêtre qui est parti. Donc c'est important de prendre soin de cette personne-là, c'est important de l'éduquer, de trouver aussi, lui, sa pleine capacité, ses missions de vie. Donc en Afrique, c'est vraiment, et c'est vrai que quand un enfant naît, même la cérémonie du baptême, tout ce qui est circoncision, tout ce qui est initiation, qu'on fait aux enfants, tout ce qui est fête, quand il y a des naissances des jumeaux, par exemple, il y a des fêtes particulières qui sont faites, parce que l'enfant est au cœur du foyer, est au cœur du couple, et au cœur de la collectivité, de la vie sociale. Bonsoir, Mumu, sur YouTube, bonsoir. Donc partagez cette vidéo, comme je le vous ai dit tout à l'heure. Donc comme je disais, je regarde mes notes, et c'est vrai que quand un enfant naît dans une famille, c'est vrai qu'en fonction du clan, de la tribu, ou de l'ethnie, ou quoi que ce soit, c'est un honneur pour la famille. Donc dans l'éducation qu'on va te donner, on va toujours faire en sorte que tu puisses respecter les codes de la famille, les codes du village, les codes de l'ethnie, les codes même de, comment dire, pour le respect et pour l'honneur de la famille, tout simplement, parce que tu portes un nom, tu portes une histoire, tu portes une descendance. Hermine dit, c'est clair, de plus c'est l'enfant de tout le monde. Tout à fait, effectivement, en Afrique, on dit que c'est l'enfant de tout le monde. C'est vrai que je pense que ça change beaucoup par rapport à avant. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais petite en Côte d'Ivoire, si je faisais une bêtise, la voisine pouvait me corriger le temps que ma mère arrive. ou elle pouvait me gronder. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les gens n'osent plus gronder les enfants des autres ou intervenir dans l'éducation parce que les gens, maintenant, essaient de croire que l'éducation, c'est vraiment de façon isolée, que c'est à eux de gérer leurs enfants et que personne ne peut intervenir, justement, sur l'éducation de leurs enfants, ce qui est complètement faux. Oui, tout à fait, Hermine. Ce qui est complètement faux, alors qu'un enfant, c'est-à-dire qu'il peut être éduqué par un nom, par une tante, par une grand-mère ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, les enfants, il y a souvent mes grands-mères, enfin, mes grands-mères, non. Il y a souvent leurs grands-mères qui sont là et qui participent à l'éducation des enfants. Donc, ils ont leur mot à dire dans l'éducation des enfants, même si au final, c'est vrai que c'est nous qui décidons, mais ils ont leur mot à dire dans l'éducation des enfants. Et c'est vraiment important d'associer toute la famille à l'éducation d'un enfant parce qu'il va vivre dans cette famille-là. Il vit dans cette famille, il partage dans cette famille, il communique dans cette famille. Donc, c'est vraiment important de penser à ça, que l'éducation se fait effectivement dans le foyer, se fait dans la famille, mais se fait aussi dans la famille élargie. Voilà. Moi, j'avais, par exemple, des voisins dans mon ancienne maison où c'était leur tata, en fait, parce qu'on était voisins, et partaient en vacances avec les enfants. Elles éduquaient aussi les enfants. Leurs filles venaient à la maison et dormaient à la maison. Donc, c'est vraiment un partage. Donc, il faut être vraiment ouvert. Bien sûr, tu ne vois pas que c'était n'importe qui qui va éduquer ton enfant puisqu'il faut que cette personne ait quand même des valeurs proches d'Étienne. Il y a Kwasi Yao qui dit « Je porte le nom de mon grand-père et de ma grand-mère m'appelle mon petit-mari. » Je pense que ça a un lien avec la réincarnation. Tout à fait, effectivement. Donc, souvent, on dit que quand on revient, on revient avec les attributs d'une personne qui est partie. Donc, sûrement que ta grand-mère voit en toi, justement, son défunt mari et donc elle t'appelle mon petit-mari. Donc, voilà. Donc, ça joue aussi le lien entre en Afrique. La naissance d'un enfant, c'est très connoté au lien social et au lien spirituel. Donc, ce n'est pas les deux vont de pair. Après, la culture occidentale va influencer sur notre façon de voir aujourd'hui l'éducation des enfants ou la naissance d'un enfant. Mais c'est, voilà, c'est ce côté social et ce côté spirituel qu'il faut tenir compte. Et donc, c'est important parce que l'éducation d'un enfant, au-delà de lui apprendre toutes les règles, de codes, de société ou quoi que ce soit, ce sont les valeurs que vous avez que vous mettez dans vos enfants. Bonsoir, grâce et mène. Ce sont les valeurs que vous avez que vous mettez dans vos enfants. Ce sont les principes que vous avez que vous mettez dans vos enfants. C'est-à-dire que demain, quand votre enfant sera dans une fête ou sera quelque part, ce sont vos valeurs ou vos principes qui vont parler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de valeurs, si vous n'avez pas de principes, ça va se refléter sur vos enfants. Nos enfants sont des miroirs. Tu ne peux pas vouloir prêcher, dire que moi, je veux que mes enfants soient les plus intelligents, enfin, je dis n'importe quoi, les plus intelligents, les plus beaux ou avoir un mindset super fort si toi-même, tu n'as pas ces valeurs-là, si toi-même, tu n'appliques pas ces valeurs-là, si toi-même, tu ne lui inculques pas ces valeurs-là. Donc, c'est vraiment important de se dire qu'au-delà de l'éducation, de cette capacité à s'adapter dans ce monde-là, c'est un miroir. Un enfant, c'est le miroir des parents. Si ton enfant fait tout et n'importe quoi dehors, je ne dis pas que c'est 100% ça, mais il y a de fortes chances que c'est l'éducation que tu lui auras donnée qui va agir sur son comportement à l'extérieur. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc, l'éducation, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'une des plus grandes responsabilités qui est donnée à l'être humain parce que ce n'est pas un objet. Ce n'est pas comme si quand on crée une entreprise aujourd'hui et qu'on peut la laisser demain, qu'elle fonctionne, qu'elle ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas comme quand on investit dans l'immobilier. Moi, j'investis dans l'immobilier régulièrement. Il y a des investissements que j'ai faits et qui ont fonctionné. Il y a d'autres qui n'ont pas fonctionné. La vie est continue. Il y a des projets que j'ai commencé et qui ont avancé et d'autres qui n'ont pas avancé. Mais la vie est continue. Un enfant, vous l'avez à vie. Même si vous ne faites plus son éducation vraiment quand il est adulte, parce qu'il est adulte, il est responsable ou quoi que ce soit. mais c'est une responsabilité jusqu'à votre dernier souffle. Et je pense que quand on réussit l'éducation des enfants, c'est la plus grosse mission, c'est la plus grande mission. Quelle que soit tes entreprises, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton bling-bling, si tu as raté l'éducation des enfants, pour moi, c'est comme si tu avais raté. Tu avais tout raté, en fait. Parce que quand tu sais que ton enfant était bien éduqué et que c'est un adulte responsable et quand tu le regardes, tu te vois à travers ton enfant, tu te dis ouais, quand même, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc c'est important de prendre conscience qu'au-delà de l'aspect on respecte les règles, on fait attention, on a des gestes de politest, on vous donne toutes les capacités possibles, c'est le miroir que l'enfant a. C'est notre miroir, en fait. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Aussi, je veux dire que l'éducation en dehors de la théorie, c'est vrai qu'on a l'impression que l'éducation c'est beaucoup la théorie. Fais ceci, ne fais pas cela, viens, je vais te dire comme ça, viens, je vais t'apprendre comme ça ou quoi que ce soit. En fait, c'est éprouvé par des études. Quand un enfant naît, enfin, vous n'êtes jamais posé la question de savoir, par exemple, quand un enfant naît, quand il arrive à, commence à parler, vous n'êtes jamais assis à côté de l'enfant pour lui dire, alors ce mot-là, je vais t'apprendre à parler, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. L'enfant parle de façon instinctive, c'est inné. C'est-à-dire qu'il parle parce qu'il a vu d'autres personnes autour de lui parler, parce qu'il a vu d'autres adultes ou d'autres, comment dire, d'autres référents parler. Il va se comporter d'une certaine façon parce qu'il a vu d'autres personnes se comporter comme ça. Tout cela pour dire qu'un enfant s'éduque par l'exemple. Il regarde la manière dont vous vous comportez et c'est comme ça qu'il le fait. Alors, Hermine dit, c'est vrai ce que tu dis, mais éduquer, c'est aussi le laisser parfois être lui-même. Tout à fait. Lui laisser autant sa liberté, mais que parfois aussi, en tant que parent, je pense qu'on est là pour poser un cadre, pour lui dire, voilà les limites, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que je te conseille de ne pas faire, voilà les conséquences de ce que tu vas faire. Parlez à l'enfant. Donc, c'est vraiment important de poser les limites, de poser le cadre. Et après, l'enfant va expérimenter. Je veux dire que les bêtises, comme moi, j'explique aux enfants, comme nous, mon mari et moi, on explique aux enfants, on fait des bêtises. En fait, les enfants, par exemple, croient que quand ils sont enfants, il n'y a qu'eux qui font des bêtises. Non, on leur explique qu'il y a des enfants qui font des parents qui font des bêtises. Il y a des parents qui font des erreurs. Il y a des parents qui mentent. Il y a des parents qui font des choses qui ne sont pas convenables. Donc, c'est important de démystifier le rôle de parent parce que nous-mêmes, quand on était petit, quand on voyait nos parents, on a l'impression que nos parents, c'était des dieux qui savaient tout, qui connaissaient tout, qu'ils étaient parfaits. Non, c'est quand tu deviens parent toi-même que tu te rends compte que, en fait, non. Eux aussi, ils tâtonnent. Eux aussi, ils apprennent. Eux aussi, il y a des choses qui font qui ne sont pas correctes. Mais bon, ils assument parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine façon. Ils viennent d'un certain milieu. Donc, ce n'est pas forcément évident aussi pour eux. Ils répètent ce qu'on leur a appris. Donc, nous aussi, moi aussi, je vais répéter ce que mes parents m'ont inculqué. Je vais essayer aussi d'éduquer mes enfants en mettant, comment dire, en mettant aussi ce que moi, j'ai appris et ce que je pense pourra les aider à affronter ce monde-là. Et après, eux-mêmes, ils feront leur propre expérience. Je leur apprendrai toujours à être eux-mêmes. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je l'ai dit dès le début qu'un enfant ne nous appartient pas. Moi, je ne vois pas l'enfant comme ma chose. Moi, je vois l'enfant comme un don non seulement pour me responsabiliser, pour me permettre, moi, d'évoluer, pour me permettre, moi, d'apprendre, pour me permettre de me dépasser. Parce que je vous assure que quand vous avez un enfant, il y a des choses, il y a des comportements que vous voulez avoir quand vous êtes jeune ou quoi que ce soit ou quand vous n'avez pas d'enfant. Mais quand vous avez un enfant, ça vous responsabilise sur beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, il y aura des moments de folie ou quoi que ce soit. On va s'autoriser certaines choses. mais tu sais que ce n'est pas pareil. Ceux qui ont des parents savent ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut influencer sur l'enfant. Déjà, sur la nourriture, on peut influencer sur sa nourriture, les plats qu'il va aimer, les plats qu'il va manger. On peut influencer sur ce qui revient souvent, c'est comment dire, c'est l'éducation. Enfin, pas l'éducation, mais ses fréquentations. Souvent, la problématique, c'est, ah, mais il a des fréquentations, je n'aime pas trop ses fréquentations ou quoi que ce soit. On va pouvoir influencer sur les fréquentations, mais ça, il faut le faire assez tôt. Est-ce que vous laissez vos enfants sortir tout le temps? À quelle fréquence? Est-ce que vous connaissez? Par exemple, je m'appelle quand on était petit, petite, notre mère nous disait, effectivement, quand on voulait sortir, quand on sort, si on va chez quelqu'un, par exemple, à une boum, enfin, je dis boum, mais ça c'était à l'époque, une boum ou quoi que ce soit, on devait forcément laisser le numéro de téléphone puisque c'était des numéros fixes, il n'y avait pas de portable à l'époque, le numéro de fixe de la personne, l'heure du début, l'heure de la fin, le nom de la personne et l'adresse. Donc, ça nous a formaté. Aujourd'hui, moi, mes enfants, quand ils vont chez un ami, je connais les parents, c'est-à-dire que je les vois, on se dit bonjour, j'ai les numéros de téléphone, j'ai l'adresse et je sais de quelle heure à quelle heure ou alors s'il va passer un après-midi, je sais plus ou moins l'heure à laquelle ça va finir, soit je vais le chercher ou soit il rentre tout seul. Mais c'est important de poser les cadres. Donc, sur les fréquentations, on peut plus ou moins agir. Bon, après, il y aura toujours des têtes brûlées, mais c'est quelque chose qu'on peut agir dès le début. Connaître les parents, connaître les fréquentations, connaître les valeurs et les principes que les parents enseignent à leurs enfants. Vous allez le voir, quand vous allez, par exemple, moi, je me rappelle, la dernière fois, il y avait un petit copain, mon fils qui était là et il parlait et puis à un moment donné, il a dit un gros mot, mais non, ce n'était pas un mot hard, mais je suis venue de suite dans le salon et je l'ai recadré. Je lui ai dit non, ici, il n'y a pas de gros mots. Ici, on ne donne pas, on n'insulte pas, on ne donne pas de gros mots et il s'est excusé parce que de suite, tu mets les limites. Donc ça, on peut influencer sur les fréquentations, on peut influencer aussi sur les loisirs, je vais dire ça comme ça, les loisirs. Par exemple, moi, j'ai des garçons, donc ils adorent tout ce qui est jeux vidéo, mais c'est vrai que quand on est en semaine scolaire, les jeux vidéo, ils ont le droit de jouer qu'une fois par semaine. Le week-end, par exemple, la semaine, on évite la télévision, il n'y a pas de télévision, peut-être les mercredis après-midi, petites choses comme ça qu'on peut faire après. Bien sûr qu'on va imposer certaines choses et puis on va discuter sur certaines choses, notamment le temps, le temps, comment dire, le temps pour jouer aux jeux vidéo, ça va pas être jouer aux jeux vidéo pendant toute la journée, ça va être deux heures et que vous partagez ce temps-là, ça va être une heure chacun, ça va être 45 000 chacun, mais voilà, c'est des choses avec lesquelles on peut discuter. Mais voilà, sur les jeux vidéo, sur certains loisirs, on peut. Sur le sport aussi, on peut. C'est-à-dire que par exemple, mon mari, il est très sportif. Moi, je suis un peu moins sportive. Voilà, je fais le sport au bon vouloir, mais je ne reste pas inactive. C'est-à-dire que je fais quand même beaucoup de choses. Et les enfants font deux sports. Bon, là, effectivement, avec le corona, les salles de sport sont fermées, les associations sportives sont fermées, mais ils font deux sports chacun sur l'année. Ça peut être la danse, ça peut être la natation, ça peut être l'athlétisme, le basket, peu importe, et le MMA aussi. Mais ils font deux sports parce que c'est l'exemplarité. Mon mari se lève tous les jours à 5 heures du matin pour faire son sport. Donc, voilà, les enfants voient l'effort qu'il fait et ils savent que le sport, c'est important pour le mindset et c'est important aussi pour le corps et je dirais même le côté aussi spirituel parce que ça nettoie quand même pas mal de toxines et puis l'esprit, il est beaucoup plus libre. Donc, c'est vraiment important parce qu'on peut agir dessus. On peut agir aussi sur les études. On peut agir aussi dessus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Merci pour les cœurs et merci pour les likes. N'hésitez pas à partager comme je vous ai sollicité. Donc, on peut agir sur les études. Bon, après, moi, je ne suis pas quelqu'un... Moi, je ne suis pas... Un instant. Coupez le bifu, s'il vous plaît. Parce que ça me bloque. Merci. Alors, moi, je ne suis pas sur... Pousser un enfant à faire un bac plus 10, un bac plus 15, à être le meilleur en classe ou quoi que ce soit. Je le pousse juste à être bon. C'est-à-dire, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même ? Est-ce que tu penses que cette note que tu as, est-ce que tu la mérites ? Est-ce que tu as fait de ton mieux ? C'est ce que je vais... C'est ce que je vais donner comme conseil. Bien sûr que je vais suivre les études, je vais faire les devoirs avec l'enfant, je vais l'accompagner, je vais les suivre dans son apprentissage, de leçons ou quoi que ce soit, mais je vais être plutôt du genre à dire, moi, ma philosophie, c'est... Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Quelle est ta passion ? Quelle est l'activité que tu as envie de faire pour pouvoir t'épanouir et être heureux ? Si tu me dis, je dis n'importe quoi, tu as envie d'être boulanger, ok, je te pousserai à être boulanger, mais il faut que tu sois parmi les meilleurs boulangers. C'est-à-dire que tu ne vas pas me faire une boulangerie toute faite avec du pain congelé que tu mets juste au four. Non, il faut que tu sois un vrai boulanger, que quand on rentre dans ta boulangerie, on se dit, oui, effectivement, c'est un vrai boulanger. C'est ça que je veux. Je ne veux pas forcément un bac plus 10 qui ne va pas s'épanouir dans ce qu'il fait, qui ne va pas s'épanouir dans son activité. C'est vraiment important. Donc, on peut aider un enfant dans le choix de ses études, le pousser. C'est ça aussi, être parent. Ce n'est pas seulement je fais des enfants et je m'en occupe de temps en temps. Non, c'est lui montrer des valeurs, lui montrer des principes, avoir du temps pour l'enfant, pouvoir s'occuper de lui que ce soit de façon au niveau social, de pouvoir pouvoir à sa nourriture, à sa santé, à son éducation, avoir un toit sur la tête, de pouvoir faire des activités avec cet enfant-là, de pouvoir, je ne sais pas, si ce n'est pas aller au musée, c'est par exemple faire du sport, faire des jeux. Moi, je me rappelle, par exemple, pendant la période du confinement, la première période du confinement, on est resté pratiquement, moi, je suis en télétravail depuis un an, on est resté quand même en confinement pendant 4-5 mois total. Mon mari a eu l'idée, par exemple, qu'on puisse faire, on faisait beaucoup de jeux vidéo, enfin, pas de jeux vidéo, excusez-moi, on faisait beaucoup de jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de rôle ou quoi que ce soit. et par exemple, tous les dimanches, on faisait, parce qu'on a notre plus grand-fils qui est un peu introverti et donc, c'était une idée que mon mari a eue de se dire, ok, on va faire des exposés tous les week-ends et ça, ça marche, donc vous pouvez utiliser cette idée-là, cette astuce, ça, ça marche vraiment bien. Tous les week-ends, on fait un sujet, on va travailler sur un sujet. Chacun choisit son sujet, chacun est libre de choisir le sujet, si tu veux faire du sport, la nourriture, un truc social, un truc scientifique, peu importe le sujet et tu vas le présenter en 5-10 minutes devant toute la famille. Tu le présentes en 5-10 minutes devant toute la famille et tu seras noté sur ton attitude, ce n'est pas une note genre 10 sur 20 ou 15 sur 20, c'est on va te noter sur ton attitude, sur ton éloquence, sur ta façon de te comporter et sur le sujet. Est-ce qu'on a compris le sujet ? Est-ce qu'il était intéressant ? Voilà, on va te noter des sortes que tu puisses, comment dire, t'améliorer la prochaine fois et on a fait ça pendant 4-5 ans et c'était vraiment intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses, que ce soit sur le sport, sur le mindset, sur la musique, sur les expériences scientifiques, sur plein de choses. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, c'est une idée que vous pouvez faire. Ça permet aussi, par exemple, un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire ou sa passion de pouvoir l'aider justement, soit à le sortir un peu de sa zone de confort, mais ça peut aussi l'aider à trouver peut-être une passion ou quelque chose. Donc, voilà, c'est un truc que nous avons fait et que j'ai vraiment apprécié. Donc, voilà, je vous la partage, cette idée-là. Et vous pouvez aussi agir sur le mindset. C'est vrai qu'aujourd'hui, éduquer, ce n'est pas juste, je te permets d'aller à l'école, je te donne à manger, je pourvois à tes besoins au niveau médical, au niveau santé, au niveau vêtement, ou quoi que ce soit, vestimentaire, ou quoi que ce soit. c'est aussi préparer son enfant par le mindset. Mumu dit, c'est bien pour la prise de parole. Oui, tout à fait, ça nous a, le plus grand, qui a été un peu introverti, c'est beaucoup plus facile pour lui maintenant de pouvoir prendre, voilà, et en plus, quand on faisait ça, on était vraiment noté, c'est-à-dire qu'on a fait des PowerPoint, on a fait, voilà, des images, j'ai un de mon fils qui faisait des images, qui faisait des expériences, qui faisait des tours de magie, le plus grand, voilà, il est sorti un peu de sa zone de confort et c'était beaucoup plus facile pour la prise de parole. Tout à fait. Donc ça, on est moins stressé, en plus, c'est devant la famille, on est assis et en plus, quand on faisait ça, on s'habillait, c'est-à-dire que, de la manière, en fonction de ton sujet, tu t'habilles en fonction de ton sujet, en fonction de ton mood, tu te chausses, même si on était à la maison, c'est vraiment, tu es devant un spectacle parce qu'il faut respecter les gens qui sont devant toi et donner le maximum de toi. Et c'était vraiment intéressant. On l'a fait pendant 4-5 mois, tous les dimanches et c'était vraiment instructif. Et après, on s'est dit qu'on va essayer de le mettre peut-être une fois dans le mois pour pouvoir encore jouer sur ce truc parce que c'était vraiment intéressant. Alors, je vais vous donner quelques conseils, moi, en tout cas, de ma propre expérience et puis d'expérience aussi d'autres personnes autour de moi. Voilà, si vous avez aussi d'expérience, comment vous éduquez vos enfants ou alors, sur quoi vous butez quand vous éduquez vos enfants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis si vous avez des témoignages aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça pourra aider les autres personnes aussi qui ont peut-être des difficultés ou qui ont besoin d'idées, qui ont besoin d'astuces pour pimenter un peu l'éducation des enfants et après, comme je dis encore une fois, on n'est pas des parents parfaits, on n'a pas la solution idéale, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de science exacte sur l'éducation des enfants. Il y a des théories, il y a des expériences, mais personne ne peut garantir qu'à 100% l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, elle va être réussie à 100%. Non, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas parfait. Moi, je ne cherche pas à avoir des êtres parfaits. je veux des êtres qui soient parfaits dans leur imperfection, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de leur capacité, qu'ils sont conscients de leur force et de leur faiblesse et qui arrivent à s'adapter dans ce monde malgré cela. Si j'arrive à faire ça avec mes enfants, moi, je suis tranquille, je vais dire. Je vais dire, je peux mourir tranquille. Donc voilà, c'est vraiment ça, il n'y a pas d'éducation parfaite parce qu'il n'y a pas de parents parfaits et il n'y a pas une éducation il n'y a pas de livre pour ça. On ne t'apprend pas à être parent. Comme je dis, moi, tous les jours, ça fait 17 ans et demi que je suis mère mais je me dis toujours que j'apprends à être maman. Pour moi, je ne suis pas une maman figée, j'apprends à être maman. Donc, comme j'apprends à être maman et que j'apprends à être parent, donc, je tâtonne sur l'éducation de mes enfants. Donc, je tâtonne sur la façon dont je partage avec eux et je communique avec eux. Bien sûr, il y a des fois où je fais des erreurs. Ça fait partie du jeu et j'arrive à les corriger et bon. Et après, on arrive à avancer comme ça. Il y a quelques conseils que je peux vous donner. C'est le fait de parler beaucoup avec les enfants. Bon, ça, Sangha Riviera, c'est parler beaucoup avec les enfants parce que si tu ne communiques pas beaucoup avec les enfants quand il y aura des choses un peu secrètes, quand il y aura des problématiques, ils auront peur de venir vous dire. C'est-à-dire que quand il y aura quelque chose à l'extérieur, ils vont dire, mais moi, maman, elle n'est jamais disponible pour moi. Quand je vais lui parler, elle commence à crier de suite, elle commence à m'engueuler, donc j'ai peur. Ou alors, si c'est le papa qui est toujours fâché ou quoi que ce soit, l'enfant aura du mal à parler avec ses parents, à partager que ce soit ses craintes ou ses bonheurs ou ses réussites avec vous. Donc c'est important de communiquer énormément avec ses enfants. Et puis communiquer, ce n'est pas forcément dire les mots. Communiquer, ça peut être par les gestes. Aujourd'hui, tu peux faire une recette de gâteau avec eux, tu vas voir comment ils se comportent, comment ils font et puis tu peux en profiter pour discuter avec lui. Par exemple, nous hier, ce qu'on a fait, c'est un portrait chinois, on appelle, voilà, on s'est dit quel est ton héros et tu dis pourquoi. Tu dis quel est ton sport si tu étais un sport, qu'est-ce que tu serais si tu étais un sport, si tu étais aussi un super-héros ou une musique, voilà. Toutes ces petites choses, ça nous permet de nous apprendre, de comprendre parce qu'on évolue. Aujourd'hui, tu peux aimer, je ne sais pas, le film Black Panther, demain, ça peut être autre chose. Donc voilà, on évolue avec le temps, donc c'est important aussi de toujours partager avec les enfants, beaucoup communiquer avec les enfants, c'est vraiment important. Moi, je vois des parents qui éduquent leurs enfants, mais c'est comme à l'ancienne, tu t'assois là, les parents sont de leur côté et les enfants sont de leur côté. Non. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui joue énormément avec les enfants. C'est vrai que moi, je ne joue pas beaucoup avec les enfants. Je vais faire quelques jeux de temps en temps parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, je suis, il faut que je prépare à manger, il faut que je range la maison, il faut que je fasse, il faut que je mette les bases pour qu'ils soient épanouis dans la maison. Voilà, mais je ne pense pas forcément à beaucoup jouer avec eux, mais c'est vrai que je fais des efforts, notamment quand on joue dans le jardin ou quand on va faire des jeux de société ensemble. Voilà, mais c'est vrai que mon mari joue beaucoup avec eux, même que ce soit sur le sport, les jeux où ils sont par terre, jeux à cache-cache. Bon, voilà. C'est vraiment communiquer, beaucoup communiquer, c'est en dehors de la parole, c'est vraiment dans tout. Communiquer au maximum avec leurs enfants parce que les enfants apprennent à vous connaître, vous apprenez aussi à connaître vos enfants. C'est vraiment important. Hermine qui dit, à ça, la communication, c'est très important. Tout à fait. La communication, souvent, on croit que la communication, c'est juste les mots. Ce n'est pas que les mots, c'est le regard, c'est les mots, effectivement, c'est l'attitude, c'est le comportement qu'on va avoir avec les autres. Tout ça fait partie de la communication. Les émotions qu'on échange aussi, ça fait partie de la communication. Alors, Muriel sur YouTube qui dit, la communication est très importante, avoir du temps de partage en famille, cela consolide les liens. Tout à fait. Le temps aussi, c'est vrai qu'on va se dire qu'on va partager beaucoup d'amour, mais il faut partager beaucoup de temps, passer beaucoup de temps parce que vos enfants, en fait, pour vos enfants, vous êtes le modèle. Vous êtes le must. Vous êtes sur un piédestal. Donc, c'est important parce que si vous voulez que demain, vos enfants partagent, soit dans une vie de partage, même avec les autres, il faut que vous puissiez leur montrer le partage à la maison. Il faut que vous puissiez montrer l'amour, la communication au sein du foyer. Il faut que vous puissiez leur montrer tout ça, passer du temps avec eux parce que c'est-à-dire que vous leur accordez de la valeur, vous leur accordez du temps parce qu'ils sont importants pour vous. Tu ne peux pas passer du temps avec tes amis, avec les gens dehors, avec ton boulot si tu ne passes pas du temps avec tes enfants, si tu ne passes pas du temps avec ton conjoint. C'est vraiment important parce que je pense que ce sont les personnes les plus importantes pour nous, donc c'est important de leur montrer qu'ils ont de la valeur pour nous. Donc, au-delà de la communication, c'est vraiment beaucoup plus poussé que ça. Aussi, comme je l'ai dit, il faut souvent les complimenter. Complimenter pas seulement sur ce sur quoi ils réussissent, c'est-à-dire que quand un enfant va t'amener une très bonne note ou quand il va faire quelque chose ou il a réussi, bien sûr que tu dois le complimenter dessus, mais pas que sur ça. On doit maximum les complimenter sur les efforts qu'ils font. Ok, c'est vrai que tu n'as pas réussi, je ne sais pas, avoir peut-être le 15 que tu voulais, mais tu as fait des efforts, par exemple, tu es à 13, tu as fait des efforts et tu comprends le cheminement qu'il faut faire pour avoir le 15. Le plus important, c'est le cheminement qu'il va faire d'un point A au point B, c'est l'effort qu'il va faire. Tu ne demandes pas la perfection parce que toi-même tu n'es pas parfait et tu ne peux pas prétendre montrer l'exemple à la perfection. Donc, il faut complimenter les enfants sur la moindre chose qu'ils font, sur l'effort qu'ils ont fait, c'est vraiment important. L'effort qu'ils ont fait, il faut voir les complimenter. Ah, j'apprécie ce que tu as fait aujourd'hui et tout parce que tu as montré que tu pouvais arriver à ça. Ah, je suis content de ton comportement aujourd'hui parce que je vois que tu as fait l'effort de me comprendre et de ne pas trop crier. Voilà, c'est comme ça qu'il faut complimenter parce que l'enfant, il ne faut pas oublier qu'une des choses aussi qu'on doit inculquer à l'enfant, qu'on doit éduquer à l'enfant, c'est l'estime de soi. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'est l'estime de soi. Vraiment important. L'estime de soi, ça comporte trois attitudes. Ça comporte l'amour de soi, ça comporte la confiance en soi et ça comporte l'image de soi. Donc, ce sont ces trois choses-là, ces trois attitudes qui vont formater votre enfant et qui vont faire en sorte que l'adulte qui sera là, ce sera l'adulte qui aura ressenti toutes ces choses-là. Bonsoir, Clotilde. Coucou, Patricia. Je confirme pour la communication et l'échange. Mon fils me raconte tout, que ce soit ce qui se passe à l'école jusqu'à des questions sur son changement physique et l'intimité. Oui, c'est vrai que c'est important parce que, limite, vous devez être son meilleur ami. Mais bon, même si c'est vous, les parents, et c'est vous qui donnez le cas, c'est vraiment important la communication parce qu'il n'aura pas de gêne à vous parler. Il n'aura pas de gêne à vous dire « Maman, à l'école, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Maman, voilà, il y a un monsieur sans qu'il est en confiance avec vous. » Même si demain, même si derrière, en fonction de ce que vous allez lui dire, vous allez peut-être le reprendre, vous allez lui faire peut-être des reproches, peu importe. Mais il faut qu'il sache que quand il vient vous raconter quelque chose, que vous êtes neutre et que vous êtes l'adulte sur lequel il peut compter. La personne de confiance au-delà de toute personne. Donc c'est vraiment important d'avoir ce lien-là. Oui, Clotilde, oui, sans aucune gêne, tout à fait, effectivement. Comme je le disais, dans l'estime de soi, il y a trois attitudes. La confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. C'est important dans la façon dont vous allez éduquer les enfants. Les mots que vous allez choisir pour parler à votre enfant, les pensées que vous allez dégager, les émotions que vous allez dégager vont avoir une influence capitale sur le devenir de votre enfant. Si votre enfant est dans une certaine insécurité, même en tant qu'adulte, c'est-à-dire que quand il était enfant, il s'est senti dans un foyer, peut-être dans une famille où il était en insécurité sur ses sentiments, sur sa façon de penser, sur lui-même. Donc c'est vraiment important de choisir ses mots, c'est vraiment important de complimenter parce que ça va faire grandir son estime de lui-même. Et aussi, par exemple, sur les pensées, c'est vraiment important parce que les mots, comme je le disais la dernière fois, les mots M-O-T-S ont des conséquences et peuvent même créer des mots M-A-U-X sur un enfant qui peuvent, on a l'impression que ça passe comme ça parce que je t'ai dit juste un mot comme ça, mais qui vont rester dans son esprit jusqu'à l'âge adulte. jusqu'à l'âge adulte et il ne saura pas quelquefois expliquer pourquoi il a tel comportement. C'est peut-être parce que dans son enfance, il n'a pas eu les bons mots ou les bons gestes. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut chercher la perfection, mais se dire que quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose à un enfant, que ça a des conséquences derrière. Et donc, c'est vraiment important de choisir ses mots. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite par un professeur au Japon qui est très connu, vous pouvez regarder sur Internet, qui s'appelle Masaru Emoto. C'est une expérience où il a pris du riz qu'il a mis dans deux bocaux. Cette expérience aussi a été faite par d'autres personnes après, mais c'est lui qui a été l'initiateur de cette expérience. Tu peux faire cette expérience avec des fruits, des pommes, on voit souvent avec des pommes ou même avec l'eau aussi. En fait, cette expérience consistait en quoi ? L'idée, c'était quoi ? C'était de voir l'impact qu'avaient les pensées, les paroles et les actions sur un objet vivant. Sur un objet vivant. Et donc, il a pris deux bocaux de riz, il a mis la même quantité, c'est-à-dire la même caractéristique du riz, il a mis la même quantité de riz dans les bocaux et sur un bocal, il a écrit amour et sur l'autre bocal, il a écrit aide. Et donc, tous les jours, il a fait cette expérience sur plusieurs semaines, vous pouvez faire l'expérience sur un mois par exemple, et tous les jours, il disait sur le bocal où était écrit amour, il disait que des mots d'amour. je t'aime, tu es belle, enfin tu es beau, c'est l'hori, donc tu es beau, tu me nourris, j'apprécie parce que tu me nourris, je t'estime beaucoup. Enfin, il a dit que des mots de gratitude et que des mots d'amour. Sur le bocal amour. Et sur le bocal haine, il a dit que des mots méchants. Je te déteste, je te hais, je ne t'aime pas du tout, tu ne sers à rien. Voilà, que des choses négatives qu'on reçoit dans la vie tous les jours. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'estime de soi, je disais que dans la journée, on reçoit sur dix intentions ou sur dix paroles, on reçoit, en général, c'est ce qui a été donné en moyenne, huit intentions négatives sur deux intentions positives. Alors, pour vous dire, donc il a fait ces expériences-là pendant plusieurs semaines. Au bout de plusieurs semaines, il s'est rendu compte que le riz sur lequel il avait dit que des mots d'amour, de bonne gratitude et autres, ce riz-là est resté pratiquement intact. Et sur le riz sur lequel il a dit que des mots négatifs de haine, ce riz a pourri. Vous vous rendez compte de l'expérience que ça a en quelques semaines. Tout à fait, Muriel, c'est l'énergie qu'on dégage, l'intention qu'on donne dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans nos gestes et dans nos pensées. C'est vraiment important, l'énergie que tu dégâtes, cette vibration que tu donnes à l'autre. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que quand tu vas éduquer un enfant en le poussant dans ses retranchements, en sortant de sa zone de confort, en lui donnant le plus d'informations possibles, sur ses propres capacités, sur son intellect, sur son mindset, en le couvrant d'amour, en communiquant beaucoup avec cet enfant-là, en lui disant des mots d'amour, en prenant du temps pour lui et tout ça. Tout ça là, cet enfant va grandir en étant épanoui et heureux, en étant, en connaissant son plein potentiel. Alors qu'un enfant sur lequel on va crier, on va faire que crier « tu ne sers à rien » « tu es bête » « quitte ici là » « toi tu ne sers à rien » quand on va sortir tous ces mots négatifs, quand on va sortir ces mots « ah mais toi tu ne sers à rien » « mais toi je n'ai jamais voulu de toi » voilà, toutes ces choses-là vont avoir une conséquence négative sur l'enfant. Alors plus forte raison, on le fait sur du riz, on le fait sur des pommes et sur un enfant. Et c'est valable aussi même dans un couple. C'est-à-dire que cette expérience vous pouvez la faire dans un couple. Si dans un couple vous ne restez que sur des paroles négatives « ah mais toi tu ne sers à rien » « toi tu es mon mari » « mais bon vraiment » « je ne sais pas à quoi tu sers dans cette maison-là » « ah mais les deux hommes qui sont capables » « les hommes capables » « moi j'aurais pu être avec un homme super riche mais toi là tu ne me sers à rien » « ah toi la femme là vraiment » « aujourd'hui là regarde avec tes cheveux » « tu n'es pas sexy » « toi tu me… » Voilà. Ça peut se mettre dans tous les aspects de notre vie. Donc c'est vraiment important l'énergie qu'on dégage c'est vraiment important les mots qu'on donne l'intention qu'on donne les vibrations qu'on donne donc voilà il faut vraiment faire attention à tout ça. Et aussi parce que tout ça ça joue sur sa programmation mentale et ça va définir l'adulte qui sera demain. Donc si vous voulez avoir des adultes responsables épanouis heureux heureux vous devez vous devez le vivre déjà et vous devez aussi inculquer cela à vos enfants. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas que dans les mots c'est aussi dans l'attitude. Une chose aussi quand un enfant demande souvent on a des enfants qui font ici beaucoup de dessins beaucoup d'art beaucoup ils vont faire plein de choses enfin peu importe que ce soit de la pâtisserie ou quoi que ce soit ou voilà un dessin par exemple il va vous demander « maman est-ce que tu trouves est-ce que tu trouves cela beau ? » La question souvent on va dire oui qu'au fond on peut dire c'est moche ou on va dire c'est beau quoi que ce soit mais ce qu'il faut dire c'est une astuce que moi j'ai appris il y a quelques années c'est de dire à l'enfant pour toi est-ce que c'est beau ? Comment tu trouves ton dessin ? Est-ce que tu estimes que c'est beau ? Si tu estimes que c'est beau donc c'est beau. ça va permettre à l'enfant d'avoir ses propres baromètres ça va permettre à l'enfant d'avoir ses propres paramètres d'estime et de comment dire est-ce que il est noté ? ça va permettre à l'enfant de pouvoir avoir ses propres ses propres valeurs voilà ça va permettre à l'enfant d'avoir ses propres valeurs il ne sera pas dérangé ou influencé par les le baromètre extérieur mais lui-même il va dire non moi je trouve que ça c'est beau pour moi donc c'est ça le plus important donc quand un enfant vient vous dire maman j'ai fait ça ou papa j'ai fait ça est-ce que tu trouves que c'est beau ? la question à lui poser c'est est-ce que toi tu trouves ça beau ? est-ce que toi tu trouves ça joli ? s'il vous dit oui ok c'est que c'est joli moi aussi je trouve que c'est joli c'est comme ça qu'il faut le faire avec l'enfant ça le permet de grandir dans son estime de soi et de se dire moi aussi je suis capable de faire des choses de belles choses donc c'est vraiment important de faire ça Muriel dit de se faire de se faire un jugement tout à fait ça lui permet effectivement à l'enfant de se faire un jugement et de se dire ok j'ai pu faire ça c'est beau et le plus important de toute façon qu'on se dise la vérité le plus important de toute façon c'est ce que toi tu trouves beau parce que de toute façon aussi tu fais quelque chose il y en a qui vont trouver ça beau il y en a qui vont trouver ça moche il y en a qui vont trouver oh c'est comme ça tu n'auras jamais un point de vue une opinion unanime pratiquement jamais donc le plus important c'est que tu trouves ce que tu fais beau c'est comme quand tu fais je ne sais pas ta recette de crêpes tu fais ta recette de crêpes mais tu kiffes ta recette de crêpes parce que tu dis que c'est la meilleure parce que c'est celle-là que tu fais tout le temps bah quand tu vas les goûter et quand il y a d'autres qui vont goûter ta recette de crêpes ils vont dire oh bof je trouve ces moyens moi je fais une meilleure ok tu fais ta recette de crêpes c'est peut-être la meilleure pour toi je n'en dis ce qu'on vient pas mais moi moi je kiffe la mienne et c'est ça le plus important si je m'habille d'une certaine façon et que je sors et qu'il y a des moqueries bah c'est leur problème moi le plus important c'est que je kiffe la façon dont je m'habille c'est que je kiffe la façon dont je suis maquillée c'est que je kiffe la façon dont je suis coiffée c'est ça le plus important c'est mon jugement c'est mon opinion c'est mon estime c'est l'image que je l'image que je renvoie aux autres si je la kiffe il est où le problème c'est tout donc c'est vraiment important qu'il puisse lui même faire son propre son propre jugement et comme je l'ai dit encore une fois la réussite à l'école même si les études sont importantes je pense pour moi les études sont importantes pour avoir une culture générale la réussite à l'école ça ne fait pas la réussite dans cette vie là sachons que réussir c'est vraiment subjectif parce que réussir pour d'autres ça va être avoir créé des entreprises réussir pour quelqu'un d'autre ça va être d'avoir fondé un foyer harmonieux réussir pour quelqu'un ça va être peut-être avoir 100 000 euros sur son compte ou des millions sur son compte peu importe je pense que les études pour moi encore une fois c'est pas ça qui fait que la personne réussit dans la vie la réussite encore une fois c'est subjectif pour moi c'est pas les études qui font c'est ce que la personne a dans sa tête l'intelligence c'est l'intelligence ne se comment dire l'intelligence on ne l'a pas forcément à l'école l'intelligence c'est la capacité pour un humain de pouvoir s'adapter à son environnement et de trouver les solutions justement pour s'adapter à son environnement c'est pas l'école qui apprend ça l'école on nous apprend à être des salariés l'école on nous apprend à répéter des choses quelquefois sans preuve l'école nous apprend à connaître certains codes voilà à connaître une culture générale sachant que bon même à l'école on falsifie certaines informations comme l'histoire on le sait tous donc il ne faut pas forcément se focaliser sur l'école mais il faut permettre à l'enfant de comprendre que l'école va nous permettre effectivement peut-être d'accéder à d'autres choses auxquelles il n'aurait peut-être pas eu accès donc voilà pour moi c'est ça et ne pas interdire les erreurs les bêtises c'est important que quand un enfant fait des erreurs ou des bêtises bien sûr il y a des fois on va le gronder il y a des fois on va le punir mais il faut il faut expliquer à l'enfant pourquoi cette erreur les conséquences de l'erreur les conséquences de la bêtise ou alors comment peut-être il aurait pu faire et ça c'est vraiment important c'est pour ça qu'il ne faut pas mystifier le rôle de parent comme on explique aux enfants nous-mêmes on fait des bêtises tous les jours je fais des bêtises tous les jours je fais des erreurs et j'en rigole quelquefois et quelquefois il y a des bêtises ou des erreurs où il y a quand même des conséquences plus graves mais j'en rigole on leur explique aussi on discute aussi avec eux effectivement au fur et à mesure qu'ils vont grandir en âge il y aura d'autres erreurs qu'on va leur expliquer mais ça fait partie de l'apprentissage donc il ne faut pas qu'on dirait brutaliser mentalement l'enfant quand il fait une erreur voilà c'est surtout ça Hermine qui dit l'école apprend les codes de la société à nos parents de les inculquer les codes de la vie tout à fait effectivement l'école va leur dire voilà c'est les codes de la société c'est les codes moraux les codes peu importe voilà l'histoire la géographie tous ces codes là mais à nos parents de leur inculquer les codes de la vie et les codes de la vie nous sommes les dépositaires pour eux l'exemple pour leur dire c'est comme ça que moi j'ai fait donc moi avec mon expérience je pense que c'est bon pour toi et donc c'est comme ça que j'aimerais que tu fasses mais avec ta propre sensibilité avec ta propre expérience avec tes propres émotions avec ta propre façon d'apprendre voilà nous on est là pour les comme je dis tout à l'heure on est là pour mettre les barrières ou le cadre voilà voilà c'est comme ça qu'il faut faire selon moi selon ma expérience selon ma éducation mais je ne suis pas parfaite il y a des petites brides de choses que je vais t'apprendre et après ce sera à toi de te débrouiller parce qu'il ne faut pas tenir la main jusqu'à la fin des temps non à un moment donné il faut les laisser aussi se casser la bouche se casser la gueule comme on dit ils vont apprendre ils vont se relever ils vont pleurer et ils vont continuer aussi parce que quand tu tiens trop la main c'est pas rendre service à ton enfant donc c'est vraiment aussi important et l'éducation par l'exemple j'ai fait une vidéo que j'ai mis sur youtube cette semaine l'éducation par l'exemple c'est vraiment important c'est un point crucial parce qu'en dehors de la théorie parce qu'on croit que souvent qu'on éduque les enfants par la théorie non un enfant quand tu vas lui dire quelque chose ça va rentrer là ça va sortir là moi je me rappelle quand j'étais petite je sucais mes doigts mes deux doigts ces deux doigts là et ma mère elle faisait une bouillie je dois avoir 7 ou 8 ans je ne me rappelle plus elle faisait une bouillie de tapioca et j'étais tellement gourmand tellement pressée bon en général quand on est enfant on nous dit ne va pas toucher le feu ne va pas lever le feu non non ben c'est rentré là c'est sorti là je suis allé mettre ma main carrément dans la marmite ah 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 plus jamais j'ai sucé mes doigts parce qu'ils étaient brûlés donc ils me faisaient très mal donc j'ai pu sucer oui vous pouvez rire je vous assure là on m'a dit c'est comme chez nous encore du monde qui t'a envoyé moi même je me suis envoyé moi même je me suis reculé je me suis dit waouh je voulais goûter la bouillie mais je me suis brûlée j'ai plus en fait ça m'a comme on dit chez nous ça m'a canqué j'ai plus sucé mes doigts voilà pour vous dire que la théorie c'est la première des choses qu'un enfant va faire quand tu dis à l'enfant ne fais pas ci c'est ce qu'il va faire parce que l'être humain est comme ça on a tous été voilà ne touche pas avec le feu ne joue pas à l'allumette on a tous été comme ça et c'est l'expérience qu'elle soit bonne ou pas c'est l'expérience qui nous dit ah la dernière fois j'ai goûté ça là je ne vais pas re-goûter encore on est tous passés par là je m'en dites vous dites dans les commentaires justement s'il y a des expériences quand vos parents vous ont dit ne fais pas ça et que vous avez fait et que vous avez compris en fait au final vous avez compris donc c'est l'exemple qui est plus parlant que la théorie comme je l'ai expliqué tout à l'heure un enfant vous n'apprenez pas un enfant à parler vous n'apprenez pas un enfant la langue maternelle vous n'apprenez pas un enfant à faire telle ou telle chose plus tard mais dans les premiers mois de naissance c'est il copie il regarde ce que vous faites c'est vraiment l'éducation par l'exemple si vous avez l'habitude de crier de toujours casser les verres ou quoi que ce soit votre enfant grandira comme ça si vous avez l'habitude de parler de façon calme avec harmonie de façon il fera de cette façon là si vous êtes quelqu'un qui est sportif ou quoi que ce soit votre enfant voudra faire du sport si vous êtes quelqu'un qui est plutôt je laisse tout aller je ne fais rien dans la maison il fera comme ça l'enfant il copie ce que vous faites l'enfant il regarde même s'il ne parle pas au début quand il est bébé comme vous il va quand vous dites quand vous dites maman il va commencer comme ça il va copier ce que vous dites ce qu'il entend ce qu'il ressent comme vibration comme énergie il va la dégager c'est pour ça que je dis que l'enfant c'est votre miroir l'enfant c'est vraiment votre miroir comme on dit les chiens ne font pas des chats souvent on va dire oui ah cet enfant il se comporte comme ça mais ça c'est pas moi non vous êtes deux vous faites un enfant il y a je ne sais pas il y a une grande majorité un pourcentage qu'en fait il se comporte de la manière dont vous êtes comporté quand vous étiez petit ou quelqu'un de votre famille il ne peut pas avoir un comportement X à part s'il y a des problèmes particuliers mais l'enfant c'est votre miroir c'est l'exemple que vous allez donner tu ne peux pas éduquer un enfant qu'avec la théorie c'est pas possible si tu veux que tes enfants soient sportifs tu vas faire du sport mon mari par exemple il aime c'est un sportif il aime beaucoup le sport il ne conçoit pas sa vie sans sport donc ce qui fait que nos enfants font le sport même quand ils sont en train de jouer voilà là je vous parle dans le salon il y a un petit panier de basket on va mettre un panier de basket dans le jardin mon mari il a sa salle de sport dans le garage voilà ils font du MMA même à la maison voilà ils font la lutte MMA ou quoi que ce soit c'est dire que ce sont des enfants qui sont toujours parce qu'ils voient cet exemple là donc ils le font moi par exemple l'exemple qu'ils vont voir mon mari est entrepreneur auto-entrepreneur moi aussi je suis auto-entrepreneur on fait des investissements immobiliers je sais que mon grand commence à penser aux investissements immobiliers l'éducation par l'exemple tu ne peux pas dire à ton enfant ah je veux que tu lises beaucoup de livres alors que toi-même tu lis pas je veux que tu manges correctement alors qu'à la maison il n'y a que des paquets de gâteaux moi par exemple depuis un an on a commencé à travailler sur les paquets de gâteaux donc je m'oblige maintenant à essayer de faire des gâteaux faits maison des cookies des sablés voilà on est en train de je ne change pas du jour au lendemain c'est à dire que du jour au lendemain j'enlève les paquets de gâteaux et il n'y a plus de paquets de gâteaux là si vous allez dans mes tiroirs il n'y a plus de paquets de gâteaux c'est à dire que la dernière fois où je l'ai acheté il y a peut-être deux mois je vais juste acheter un paquet de gâteaux mais là je les remplace par des gâteaux faits maison parce que je peux contrôler le sucre je peux contrôler les éléments les éléments qui sont dedans ils vont continuer à manger des gâteaux parce que ça fait partie des plaisirs de la vie mais je peux les contrôler et je les remplace beaucoup par des fruits j'achète des cajots de fruits on se fait des smoothies on se fait beaucoup de salades de fruits il y a pas mal de choses qu'on fait pour pouvoir justement agrémenter tout ça parce qu'on a envie que nos enfants demain aient une meilleure santé ils ont une très bonne santé mais que ce soit des adultes qui soient conscients que ce qu'ils mangent ce qu'ils mangent a une importance sur le mindset sur l'esprit et sur leur corps en plus du sport et pas mal de choses ou quoi que ce soit il faut nourrir l'esprit avec des concepts de développement personnel le mindset il faut nourrir le corps avec des bons aliments et avec du sport avec de la lecture avec le fait de sortir de sa zone de confort enfin c'est tout un tout ça est lié comme Mumu dit oui c'est du mimétisme tout à fait les enfants font du mimétisme ça leur permet de modéliser leur façon d'être c'est du mimétisme tu fais comme ça moi aussi je fais comme ça tu parles comme ça moi aussi je parle comme ça comment ça se fait qu'il y a des enfants par exemple moi ça me choque quand j'entends des enfants de 5 ans ou 6 ans qui vont dire dans la rue à leurs parents ta gueule ou qui vont dire putain ou casse toi comment un enfant à 5, 6 ans à 7 ans peut dire des paroles comme ça c'est qu'il y a un problème l'enfant n'a pas inventé ce mot là même si l'enfant va à l'école il va entendre certaines choses ou quoi que ce soit mais il sait que quand il rentre à la maison on est éduqué comme ça quand tu rentres à la maison il y a une façon de se comporter il y a des mots qui doivent sortir de ta bouche il y a des mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche c'est comme ça c'est vraiment important l'enfant c'est l'exemple c'est votre exemple qui fait l'éducation de votre enfant vous êtes le miroir de votre enfant vous ne pouvez pas dire ah moi mon enfant il est compliqué alors que c'est vous l'enfant il n'est pas sorti de nulle part c'est vous qui l'avez désiré c'est vous qui l'avez mis au monde c'est avec vous votre enfant passe le plus clair de son temps de sa vie avec vous donc c'est forcément vos mots votre attitude votre comportement vos pensées votre énergie qui va qui va qui va mettre autour de lui donc c'est vraiment important l'éducation par l'exemple le mimétisme et l'exemple a plus de chocs l'expérience a plus de chocs a plus d'impact que la théorie l'expérience l'exemple a plus d'impact que la théorie parce que l'enfant il voit ce que tu fais moi je suis dans mon activité de vente de terrain en Côte d'Ivoire avec ma structure groupe Cable Immobilier il me voit les enfants en train de répondre aux clients de parler à mon assistant d'organiser mes journées de faire des publications pour vendre mes terrains la recherche de terrain donc ça ils le savent ils le voient et ils voient que ce n'est pas ce n'est pas impossible c'est possible de le faire et donc demain quand ils vont avoir des projets ou ils vont appréhender certaines choses dans la vie ou des épreuves ils vont se dire c'est possible de le faire parce qu'on passe tous par ces choses là et ils le voient ils l'entendent donc c'est vraiment important l'exemple l'exemple l'expérience a plus d'impact que la théorie et dernier conseil que je voulais vous donner c'est donner beaucoup d'amour donner beaucoup d'amour à vos enfants quand je dis vous donner beaucoup d'amour c'est que ce soit des étreintes prendre les enfants dans les bras que ce soit aussi même leur dire je t'aime ou je t'apprécie j'apprécie ce que tu as fait ou ah là je trouve que tu as été merveilleux voilà les complimenter donner beaucoup d'amour donner beaucoup de temps passer du temps même si quelquefois ça peut être même du temps même à regarder un film voilà passer du temps avec eux et tout ça par exemple moi on a été l'année dernière on ne pouvait pas voyager à l'étranger on voulait aller aux Etats-Unis mais ce n'était pas possible et on a demandé aux enfants où est-ce qu'ils voulaient aller en vacances ils nous ont dit bonsoir Ferruja bonsoir ils nous ont donné ils nous ont dit maman, papa on voulait aller en vacances mais voilà puisqu'on ne peut pas aller aux Etats-Unis on va aller on veut faire un camping ok et on leur a demandé pourquoi ils voulaient faire un camping en fait l'une des raisons c'était que ils aimaient bien le fait qu'on soit en cocon passer un camping nous le camping qu'on a pris il faisait quoi 25 ou 26 mètres carrés il y avait deux chambres un tout petit séjour une petite cuisine mais le fait d'être ensemble nos enfants c'est simple nos enfants même quand on veut les mettre en colonie ils ne veulent pas parce qu'ils veulent rester à la maison avec papa et maman nos enfants ils ne sortent pas si on ne leur dit pas tu sais de temps en temps tu peux sortir un peu avec tes copains ou quoi que ce soit parce qu'ils sont bien à la maison ils sont épanouis et c'est vrai qu'on joue beaucoup avec eux on fait beaucoup d'activités avec eux donc voilà c'est vraiment important de partager beaucoup d'amour avec les enfants leur dire parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'on les aime même si ça peut être évident leur dire que je t'aime je t'apprécie j'apprécie ce que tu as fait merci Ferruja merci Ferruja d'ailleurs je fais un big up à Ferruja parce que c'est l'une des personnes c'est la personne aussi qui m'a qui m'a fait aller d'être au choc quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier donc je raconterai cette histoire une prochaine fois mais merci à toi Ferruja donc c'est vraiment important de partager du temps beaucoup d'amour avec les enfants c'est leur inculquer des valeurs et des principes parce que si vous voulez que vos enfants demain soient des adultes responsables il faut leur inculquer des valeurs et des principes par exemple une valeur pour toi ça peut être le partage ça peut être la bonne communication ça peut être je sais pas le respect des aînés il y a plein de choses c'est important parce qu'ils vont le voir parce qu'en dehors de ce que vous dites ils vont le voir dans la façon dont vous vous comportez si tu dis que le partage pour toi c'est important ils vont le voir est-ce que toi tu partages est-ce que tu partages du temps avec les démunis est-ce que tu fais des dons aux autres est-ce que tu partages du temps avec moi est-ce que tu partages du temps avec tes aînés est-ce que une des valeurs pour toi c'est le respect est-ce que tu es respectueux de la vie autour de toi des gens autour de toi de tes aînés de ton épouse de ton époux c'est vraiment important tout ça vraiment important et une dernière chose développer leur autonomie c'est vrai que c'est pas évident en tant que maman on a toujours envie de faire tout pour les enfants même moi aussi il m'arrive encore de faire des choses pour eux alors qu'ils peuvent être autonomes et c'est vrai que mon mari lui il a plus cette attitude là à parler avec les enfants déjà dès jeune âge comme des adultes et à les responsabiliser au mieux donc c'est vraiment important de développer leur autonomie de les aider justement à apprendre ils vont faire des expériences ils vont se tromper ils vont faire des bêtises ce n'est pas grave c'est comme ça qu'ils vont apprendre c'est comme ça qu'ils vont se développer c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans la vie et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir quand ils seront adultes quand ils auront des épreuves ils vont dire ok je connais cette épreuve là j'ai déjà passé là ou alors je sais que je pourrais m'en sortir tout ça ça forme le mindset tout ça ça forme un adulte responsable épanoui et comme je le dis encore une fois le plus important au delà des diplômes au delà de l'argent au delà de tout ce que vous voulez c'est d'être épanoui d'être heureux et je pense qu'en tant que parent la chose qu'on veut pour nos enfants c'est que nos enfants soient épanouis qu'ils soient heureux qu'ils soient des adultes responsables donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui j'espère que je vous ai apporté quand même des astuces j'espère que je vous ai fait rire avec mes histoires j'espère que j'ai partagé beaucoup avec vous n'hésitez pas en tout cas à les mettre encore dans les commentaires à partager ces vidéos parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes comme je le dis encore une fois on apprend tous les jours à être parent moi j'arrêterai d'être parent le jour où je serai morte et j'arrêterai d'apprendre d'être parent le jour où je serai morte avant ça je continue à apprendre je continue à faire mes erreurs je continue à faire mes bêtises je continue à me parfaire je continue à expérimenter des choses donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous merci encore pour les cœurs merci pour les likes merci de partager donc voilà je vais vous laisser encore une deux minutes si vous avez encore des commentaires si vous avez encore des conseils à donner pour partager au maximum de personnes autour de vous donc voilà merci en tout cas Ferruja merci Aziz Touré merci Adama Dumbia merci Mario Drukovic merci Clotide merci Muriel merci Mumu merci Hermine toujours là aussi Mumu merci Nathalie Jumet merci Clotide merci Sangaré merci Serge Eugène merci Stella Karine merci Tiako merci Lamine merci Grasse Eben merci Kwao Kwasiyao merci Don Caleb merci Vanel Spinser merci Kiki Lova merci à tout le monde merci à Maïka merci à Vanel merci à Laurent Kla merci à Linda merci à tous d'être là donc n'hésitez pas chaque semaine je mets 2-3 vidéos sur mes pages YouTube et sur ma page Femmes modernes et indépendantes sur Facebook et chaque samedi à 18h il y a un live si vous avez aussi peut-être des sujets de live ou alors de vidéos que vous souhaiterez que je fasse n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je répondrai à tous vos messages merci encore moi Mumu j'ai fait des kiffs de la journée tous les soirs avec mon fils oui c'est ce qu'il faut faire tous les jours il faut faire des kiffs et puis une chose aussi comme je disais la dernière fois c'est important quand vous avez fait des kiffs dans la journée faire des petits moments à vous des petits moments de plaisir moi je dis toujours à mes enfants avant de vous coucher faites des moments de gratitude dire ah voilà aujourd'hui j'ai passé du temps avec mon frère je joue avec mon frère ah j'ai kiffé parce que j'ai passé du temps avec ma maman on a joué à des jeux de vidéos ou alors des jeux de société où on a fait du sport avec papa ou quoi que ce soit juste ces petits moments de kiff là c'est important d'apprécier tous ces moments là merci à vous merci à vous tous on se dit dans la semaine j'ai 2-3 vidéos sur mes pages Youtube et mes pages femmes modernes indépendantes et j'ai aussi le live tous les samedis sur ma page Youtube et on se dit à bientôt n'hésitez pas à partager merci encore pour les pouces bleus merci pour les pour les coeurs à bientôt merci à vous